Salut à tous, c'est Motargeek pour IRFPV et je profite d'une petite session Tiny Whoop et 2Speak pour vous montrer une petite astuce pour recharger vos petites lipo rapidement sur le terrain. Donc tout repose sur ce petit accessoire que m'a fait découvrir Alexandre, c'est Lexus sur le forum, c'est un petit accessoire qu'on retrouve entre 1 et 2 euros en fonction des boutiques, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description de la vidéo, c'est assez simple à fabriquer, si je peux j'essaierai de vous faire des schémas, mais à ce prix là autant ne pas se priver et l'acheter tout fait. A quoi ça sert ? Ça permet tout simplement de brancher des lipo 2S, si on prend des lipo 2S on peut en brancher jusqu'à 3 par la prise d'équilibrage, je vais brancher 3 lipo 2S. Et 3 lipo 2S, ça fait 6S. Et donc en branchant ça avec cette prise d'équilibrage sur un chargeur quelconque, donc chez vous vous pouvez utiliser votre chargeur, moi pour le terrain j'utilise le petit toolkit M8, vous avez déjà présenté la version Hobby Cool que j'ai fait gagner en giveaway, du coup moi je me suis racheté la toolkit RC en promo chez Banggood, vous mettrai le lien pareil, cette accessoire est vraiment très sympa. Et donc soit c'est 3 lipo 2S, soit si on veut on peut aussi mettre des lipo 3S, mais pour le coup on ne peut en mettre que 2, toujours pour faire 6S. Et ça permet du coup de charger contrairement à une paraborde en équilibrant chacune des cellules, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais brancher par la prise d'équilibrage sur le toolkit. On va brancher la prise principale, même si on n'a pas besoin pour charger, parce que ce petit accessoire est la demande. Et ensuite là moi j'ai une lipo 2200 en mAh, elle n'est pas toute neuve, mais ça permet de charger quand même sur le terrain. Et donc ici, je vais tout simplement dans chargeur, chargeur de lipo, je laisse les cellules automatiques, et là on peut voir qu'il en a détecté 6. Si j'en débranche une, normalement on va repasser à 4. Voilà, là il a mis 4S, donc moi je remets la détection automatique des cellules, on repasse à 6S. Charge 1A, il ne faut pas mettre plus parce qu'on est sur des petits câbles quand même de petites sections, donc ça chauffe et il ne faudrait pas que ça déclenche un feu ou quoi, donc c'est assez dangereux quand même. Et donc on passe en charge, tout simplement à 1A, on lance la charge, il va nous envoyer 25,20V, on est en lipo standard. Et voilà, on peut voir qu'il affiche les 6 cellules, chacune des cellules de chacune des lipo 2S. Et donc là il va les charger, bon pour le coup elles étaient déjà chargées, celles-ci je pensais qu'elles étaient déjà chargées, peu importe. Et donc il fait son chargement et ça permet quand même d'en charger donc 3 à la fois. Si vous n'avez pas de chargeur à multiples sorties chez vous, moi j'en ai 4, mais personnellement comme j'ai une douzaine de lipo, j'en mets 3 par sortie et ça permet de ne faire qu'une passe sur le chargeur et je reviens et tout est chargé. Et sur le terrain, ça permet tout simplement lorsqu'on a vidé 1 à 2 lipo ou 3 lipo, de les mettre en chargement pendant qu'on va en voler d'autres. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas moi c'est un accessoire que j'utilise tout le temps, que ce soit à la maison ou sur le terrain. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, c'était Motargeek pour We Are FPV. Sous-titrage ST' 501